Quand je vous dis que là il m'a dit, il n'a pas de programme, il ne peut rien apporter à la Guinée, il ne peut pas lutter contre la pauvreté, il ne va pas donner de l'emploi, il ne compte que sur des actes sataniques, voilà. Et aujourd'hui, vu la situation du pays aujourd'hui, il continue toujours à faire des sacrifices sataniques. Comme je viens de vous le dire, voilà. Le grand baobab vers le palais du peuple, vous savez c'est où? Là il m'a dit, continue toujours, il pense qu'il peut endormir nos consciences. Là il m'a dit, tu vas taper le photo. Là il m'a dit, il ne va pas faire des choses, il ne va pas faire des choses, il ne va pas faire des choses. Le créateur, il ne va pas faire des choses, il ne va pas faire des choses. Djamfa, Djamfa. Et c'est pourquoi j'ai dit ce procès-là, ça va nous éduquer un peu. Ça va ouvrir nos esprits. Donc, ils continuent à faire leurs sacrifices sataniques, tuer des bœufs, des invocations, pour ne pas que le peuple se révolte. Voilà, et quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, non vous allez partir. M'braf, Foualigné. Tu as fait venir les marabouts du Niger, les marabouts de la Mauritanie, les marabouts d'un peu partout. Là il m'a dit, le peuple là, nous c'est Allah Subouana Wattala. Allah Subouana Wattala. Là il m'a dit, tu ne pourras rien contre le peuple de Guinée. Le CNRD, vos trucs sataniques là, vous ne pourrez rien contre le peuple de Guinée. Le changement qu'on veut là, ça doit être un président élu, pas un bandit qui va venir. Ce n'est pas vos sacrifices sataniques là, qui va nous donner à manger. Ce n'est pas vos sacrifices sataniques, qui va créer de l'emploi. Pour se faire aimer par un peuple là, il faut nourrir le peuple. Il faut nourrir le peuple, il faut soigner le peuple, il faut loger le peuple, il faut éduquer le peuple. Tu n'as pas besoin de sacrifices sataniques, là il m'a dit. Il faut nourrir le peuple. Ce n'est pas du cinéma que vous faites là. Non, on a 20 hectares, on a 30 hectares, on est en train de faire. Non, là il m'a dit. M'braf, Foualigné. Il n'y a pas de secret, ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique, là il m'a dit. Ce n'est pas magique. Il faut donner de l'emploi. Il faut donner de l'emploi. Demandez à ceux qui habitent juste à côté du palais là-bas. Vous n'avez même pas honte de vos sacrifices sataniques. Chaque jour. Voilà, Basikoro. Merci. Mathilde Sarah. C'est ça même, Basikoro. Comme l'ancien menteur, celui qui faisait le sacrifice satanique pour eux, du nom de Lyon Bangoura, lui-même, il est prisonnier aujourd'hui. Comme Lyon Bangoura avait menti qu'il a vu dans son rêve, l'azanaconté qui a remis le pouvoir à Doumbouya. A Wadji Biastan. Bientôt, il va partir. Non, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est grave. Donc, pour vous, c'est la manipulation. Pour vous, c'est les fétiches. Aujourd'hui, il faut empêcher tout le monde. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il m'a dit, vous serez humiliés ici, devant le peuple de Guinée. Voici Dadis. Où est Dadis aujourd'hui? Où est Dadis aujourd'hui? Les Tchougourou, les Claude Pivy, les Marcel, tous ceux qui étaient forts hier, ils sont où aujourd'hui? Amara Founyene. Arranyou ma, à la ramengéya nama. Alla Banto, allala Masayali ma. Non, Alpha Amara Souma. Lyon Bangoura n'a pas fui. Lyon Bangoura, il est prisonnier au Paris. Il est prisonnier au Paris. Vous, vous n'avez rien compris. Lyon Bangoura n'a pas fui. Il n'a pas fui. Parce que c'était des escrocs. Il est prisonnier au Paris. Des bandits comme ça, vous êtes en train de construire à longueur de journée. Vous êtes en train de humilier les personnalités. Des bandits, vous êtes en train de construire à longueur de journée. Les bandits, vous êtes en train de construire à longueur de journée. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays ? Des petits militaires orgueilleux comme ça. Vous pensez que c'est les sacrifices là qui vont vous sauver la tête ? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Si c'était ça, le sacrifice là, au Mali là, peut-être que les présidents qui sont passés là, et Moune Iba m'amène. Si c'était ça, les sacrifices, ou bien dans d'autres pays, où vous prenez les présidents au Niger, où vous prenez les féticheurs du Niger là, si c'était ça au Niger là, ils n'allaient pas changer les présidents là-bas. Regardez-moi des bandits comme ça, des païens comme ça, des animistes. Si vous pensez que c'est les sacrifices, et ramez, à l'école, il y a des chrétiens. Endormis les consciences. C'est quelqu'un qui ne dit pas le nom de Dieu, que ces sacrifices là, les prennent. Alla Sarakadjou, Mouamil Lante Alakola. Mouamil Tefatiya Karana Feu. Voilà. Mouamil Tefatiya Karana. C'est que Alla Baradjou, il y a des animistes là. A ne vous dit pas, Walloy, Inch'Allah, Aldal Minaya, ka Albladjouro, des bandits comme ça là, vous n'avez même pas honte. Quand tu veux rester à la tête d'un peuple là, les gens, vous aiment. Vous avez dit, vous allez créer de l'emploi. Des incapables comme ça, des bandits réunis. Je vais dire une chose encore. Attendez. Toi, Shakti Djan, Touré, il est dans le cas de, il a, mi, ibani le fanoba. Maintenant, l'affaire de Toumba, l'affaire de Toumba, je vais interpeller les gens. Parce que vous allez entendre, d'ici la fin du procès que Toumba, à Baradjou, il est parti. Prenez ça en compte, ce que je suis en train de vous dire. Le procès là, vous allez entendre que, l'un des détenus, il est parti. Mettez ça en tête. Toumba a parlé aujourd'hui. Il a dit qu'il ne va pas dire le nom de quelqu'un, qui est en commande. C'est Idi Amin. Il a dit que quelqu'un voulait le pouvoir. C'est Idi Amin. Mais le jour que les juges vont dire, Dieu dit ce qu'il sait de la personne. Wallah ! si le crâne rasé n'élimine pas Toumba, ne m'appelle plus ici Damaro. Ne m'appelle plus ici Damaro. Ça, je vous dis. Toumba, vous avez vu, il a tourné, il dit qu'il ne dit pas le nom. Parce qu'il sait qui est Idi Amin. Il a l'armée aujourd'hui. Même en prison, il peut finir avec lui. C'est pourquoi Toumba, il n'a peur de rien. Ça, je vous le dis. Prenez ça en compte aujourd'hui. Prenez ça en compte. Et les proches de Toumba, dites à Toumba de faire beaucoup attention. Moi, je ne suis pas là pour soutenir Toumba. Est-ce que vous me voyez, il y a des blogueurs qui parlent du 28 septembre, tel a raison, tel n'est pas. Moi, ça ne me regarde même pas. Parce que je sais que c'est pour nous diviser. Je sais que ça nous fait perdre du temps. C'est pourquoi le CNR... Comment des bandits peuvent venir juger des gens ? Comment des bandits peuvent juger d'autres personnes ? Mais la famille de Toumba, dites à Toumba, ce qu'il mange, il n'est qu'à contrôler. Ce qu'il mange, il n'est qu'à contrôler. Ceux qui viennent me saluer, il n'est qu'à savoir qui serait les mêmes maintenant. Parce qu'il a soulevé quelque chose. Idi Amin, son honneur, il ne joue pas avec. L'honneur de Idi Amin. Idi Amin est prêt à tout, sacrifier tout pour son honneur. Ça, je vous préviens. Ça, vous êtes prévenus. Toumba, tu as tourné, 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 tourné. Nous, les Guinéens, nous savions que c'est de Idi Amin dont tu parles. Il y a longtemps, depuis le temps de Lassana Conte, c'est lui qui veut le pouvoir. Même là, il m'a dit, actuellement, s'il a l'occasion, il va taper sur le petit. Sur son petit. Ça, c'est connu. Donc, tu as tourné, tourné là. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Et même aujourd'hui, quand tu as touché la partie sensible, tu dis que la Guinée est un pays laïque, démocratique. Personne n'a le droit de s'auto-proclamer. En même temps, ton maître, le juge, il dit en même temps, je suspends l'audience ici. L'audience est levée. Parce que c'est quelque chose qu'eux, ils ne veulent pas entendre. Quelque chose qu'eux, ils ne veulent pas entendre. La Guinée est un pays laïque où toutes les ethnies, les religions, peuvent se retrouver. Voilà. Démocratique. Le président est élu. Personne n'a le droit de s'auto-proclamer. Et là, il m'a dit, c'est auto-proclamer. Directement, le juge a dit quoi ? Bref. L'audience est levée. Ça, c'est... Tu es en train de... Vous êtes en train de jouer. Quand on vous a dit que ce n'est pas ces bandits-là qui devaient faire le procès du 28 septembre, même s'il fallait les amener à la cour pénale, c'était encore plus bon, plus équitable. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. En tout cas, Toumba a intérêt aujourd'hui de faire beaucoup attention. Wallah, il va finir avec lui. Je vous jure, il va finir avec lui. Il va finir avec lui. Bien. Des bandits comme ça... C'est-à-dire, on parle des dadis, c'est autre là. Mais le groupe de Amara, Bala, Idyamin, là, il m'a dit, les Namouri, il n'y a pas plus bandits que ces gens-là. Il n'y a pas plus bandits que ces gens. Des bandits comme ça, vous allez venir prendre le pays en otage. Vous ne comptez que sur des sacrifices sataniques. baré du, car il n'y a pas plus de baré du. Et voilà, il m'a dit ce que vous avez dit. Hein ? Serignyari, et Nananabama. De vous rien comme ça, là, on va rester là, on va s'asseoir. Wallah, quoi que vous fassiez, la bénédiction des bonnes personnes, la bénédiction des musulmans, la bénédiction des chrétiens de ce pays, parce que Toumba l'a dit, c'est un pays laïque où il y a les chrétiens, les musulmans, les païens, tout le monde. Donc, ça, ce n'est pas vos konorida que vous faites au palais, qui va vous maintenir au pouvoir. Je vous le dis, de la manière que les autres sont partis, c'est comme ça que vous allez partir. La trahison, quelle que soit la durée, c'est nous qui sommes pressés. Sinon, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui n'est pas pressé. Avant nous, il y a combien de présidents qui sont passés ? Vous venez distraire les gens, vous vous levez comme ça. c'est vous qui allez venir changer le pays, la refondation. Ça dit, quand j'entends des gens, des bambins, des vouriens en train de tenir de tels propos, vous n'aviez même pas de poulailler, vous n'avez aucune école, même les champs de riz, c'est maintenant que vous faites dans ce que vous ne cultivez même pas. L'effort là, non. Moi, d'abord, je peux parler de l'agriculture parce que mon père, il nous a légué des champs. On a été au champ, on a cultivé. Mais vous là, vous ne pouvez pas nous parler d'agriculture, des bandits réunus comme ça, des comédiens, des plaisantés. Vous qui n'avez jamais vu le champ auparavant, partez avec un national ou bien des gens pour aller nous distraire pour dire que vous êtes des agriculteurs. Je vais vous faire une révélation. Vous savez, le CNRD, c'est des comédiens. Anaïm, qui finançait beaucoup de choses qui subventionnaient beaucoup de choses. Les bandits sont venus. L'argent qui a été alloué pour la forêt, actuellement, les jeunes sont au courant de certaines choses. Les nouveaux venus, les nouveaux patrons, moi, je vous ai dit, tous ceux qui sont dans ce gouvernement de plaisantin, ils ne sont venus que pour s'enrichir. Ils ne sont venus que pour s'enrichir. Les Youssouf Goundo, les Youssouf Boundo, les Mendyas Sidibe, tous ces gens-là, tous ceux qui sont dégés, dans ce gouvernement de bandits, ils sont venus pour s'enrichir. L'argent a été donné. Les bandits, les narcos, ils ont fini d'utiliser l'argent. Il n'y a plus rien. Aucun projet ne marche aujourd'hui. Tout est aux arrêts. qu'il n'y a plus rien. Qu'il n'y a plus rien. Allez-y, écoutez mes vidéos. Les trois premiers mois après le coup d'État. Je vous ai dit, après six mois, j'ai dit, c'est fini. L'argent qui était là, parce que ton papa est riche. Il a laissé une fortune. Toi, tu viens. Toi, tu es habitué à faire la belle vie. Tu ne sais pas comment gérer l'argent. Après quelques années, c'est fini. Tu bousilles tout. C'est ça le CNRD. Des bandits, des affairistes. Ils ont pris le pouvoir. Tout ce qui était dans les caisses de l'État. Ils ont tout délapidé aujourd'hui. Vous avez cru que c'était du jeu, non ? Vous avez cru que le pouvoir, c'était du jeu. Moi, je vous ai dit une chose. Le procès de Faconde était un don de Dieu. Il faut l'aimer, il ne faut pas l'aimer. Il faut l'aimer, il ne faut pas l'aimer. Vous voyez que nous, on donne notre vie. Moi, je sais même si je meurs dans ça. Je suis sur la bonne voie. Oui, il a aimé ce pays-là. Il était en train de développer ce pays. Le procès, son souci, ce n'était pas d'acheter jet privé, avion, pour voyager dedans. Non. Son souci, ce n'était pas d'avoir des limousines. Non. Ce n'était pas d'avoir des grands châteaux à lui. Non. C'est qu'il a trouvé ses couturiers. Il logeait dans ses couturiers. Il louait l'avion pour faire ses voyages. Son souci, c'était quoi ? C'était qu'à l'État soit petit. Al-Maria, il pouvait acheter l'avion dans ça. Il pouvait faire autant de choses. Mais, c'était de donner de l'emploi aux Guinéens. Vous, vous êtes venus, vous supprimer des emplois, des bandits comme ça, qui n'ont le monde. On va faire la référent de la référent des taux de vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des gros menteurs. Et puis, les gens continuent encore. Non, mais... la Guinée, c'est un pays. Il faut vraiment donner un titre à notre pays. Comment des malhonnêtes qui sont là, ils sont là à mentir sur le docteur Djané. Toujours. C'est-à-dire que quand je cause avec des gens du gouvernement, les bandits là sont là en train d'endormir les gens. Comment que docteur Djané voulait faire un coup d'État au professeur Fakonde ? Vous qui avez fait pour vous là, parlons de vous. Au lieu d'en vouloir à docteur Djané chaque voix, pardonnez, laissez docteur Djané tranquille. Vous, les bandits là, parlons. Ceux qui ont fait le coup d'État, regardez-moi des menteurs, des manipulateurs qui ont fait le coup d'État. Vous êtes là à mentir sur docteur Djané. Mais vous, vous avez fait. Vous avez tué des gens le 5 septembre. Aujourd'hui, le professeur Fakonde, vous êtes en train de faire ce que vous voulez de lui. Nos cadres, ça c'est docteur Djané, nous avons fait le cambré, nous avons fait le mal au-delà pour trouver des raisons sur les autres. Combien d'années docteur Djané est derrière le professeur Fakonde ? Combien d'années il s'est battu auprès du professeur Fakonde ? Autant de l'ansans à compter. S'il était traite comme vous là, il allait travailler avec l'ansans à compter. Personne, il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle. Son salaire était bloqué. Il ne l'a pas fait. Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez absolument pas à rentrer Vous pensez que les Guinéens sont bêtes Et c'est pourquoi nous nous allons parler ici Des gros menteurs Ils sont en train de véhiculer des messages Pour mentir sur les autres Ceux qui voulaient faire le coup d'état De la manière dont vous avez fait le coup d'état Si le docteur Djané avait l'intention de faire quelque chose Contre qui que ce soit là-bas Lui ces éléments n'allent pas être prêts Contre vous Les menteurs Des gens qui ont fait le coup d'être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à l'auditeur la guinessa sandaro de gros menteur manipulateur d'enfants d'ennu et puis alial kafa ou koka fana kako kronke qui kafa ou koka des menteurs que vous êtes alou j'enfant tel ou procéder barré n'en est mal à à n'yatale n'y en est bi à n'yatale n'y en est siné bandit ou drogue frère l'alou qui n'y bémo l'oukouna kodanka l'anoukouka ambala l'oukou des pales nani kankatéwe vous avez tout fait alman manka ali fintaburo mais à la honneur ambe mba l'oukala wasson fe moulila malou j'enfant tel ou cambré balou bé a été bi alkan poula djou mandi molluma cambré bayala koko kodanka l'anoukouka l'usupporté kossoukou aloka pro ser bouyens alka doktor kassolou bouyens alka damarou bouyens alka messeurs alka tol bouyens des faux types comme ça vous allez venir vous asseoir devant nous encore avec des mensonges pour mentir sur nos cadres ko 16 les gens là entre ko les gens là ils ont voulu trahir le poste alfa kondé hé ala hé hé non onko sondalouk beré yane quoi bandit dalouk beré yane quoi et tout ça c'est la manipulation du crâne rasé le vieux là j'ai pas vu quelqu'un de traite qui est crâne rasé mais al diba yona ya allana fi ami al diba yona son l'oubarabana chouyeni la miyek l'aïno alliémi clagnona olé kato atal brouté dadis louta maké dadis louta maké ben yakon a nia wama a nia wama hake hake l'oubarabana hake personne n'a dit à dadis d'aller aucun kundara le camp qu'on a surnommé makamboul personne et c'est allah soubana watala allah soubana watala nal koko al tesla na ala nye ala daila la copouvoir allé la dila allé la talafona des bandits comme ça des trucs satanique donc la famille je vais vous laisser vous savez quand on commence comme ils viennent attaquer barattal là vous avez vu dioma aujourd'hui dioma était à plus de combien trente mille les bandits les aigris de dioma ils ont commencé à faire descendre c'est ça leur boulot donc pour nous même c'est petit et c'est des médias vous avez tous vu aujourd'hui dioma coupe le son ils bloquent ils font tout c'est un groupe les gens de moussa mouis là avec les gens du bar café des bandits qui sont derrière ces gens là qui payent tout pour réduire les visibilités mais malgré tout ça ça va pas aller